TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'y mettre à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Alors, après l'introduction, nous avons le développement. Alors c'est quoi le développement? Et ici, dans le développement, nous avons le verbe. On a développé. Et qu'est-ce qu'on développe? On développe des idées. Comment développer des idées? C'est tout simplement, j'avais dit tout à l'heure qu'il faut analyser les idées. Pour analyser des idées, nous avons, il faut expliquer les idées. Pour expliquer les idées, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des arguments. Donc, une bonne argumentation. Après les arguments, il faut, si possible, donner des illustrations. Alors, c'est ça le schéma du développement. Ça veut dire que dans le développement, on se focalise sur le plan qu'on avait annoncé. On avait dit qu'on allait faire trois parties. Donc, dans le développement, il doit y avoir trois parties. On avait dit qu'on allait faire trois parties. Donc, dans le développement, il doit y avoir également trois parties. Et la manière de procéder en est que chaque partie constitue un centre d'intérêt. Et ces centres d'intérêt-là, on peut les subdiviser en chapitres et à l'intérieur du chapitre des paradigmes. Par exemple, pour vous permettre de comprendre, par exemple, dans la première partie, la première partie est considérée comme étant centre d'intérêt. Alors, ici, dans cette première partie, cette première partie peut être divisée en chapitres, par exemple, deux chapitres. Une première chapitre a, par exemple, dans cette première chapitre, il y a une idée qui doit être développée. A l'intérieur, il y a une autre idée qui doit être développée. Deuxième chapitre. Idée, par exemple, idée 2. Idée 1, idée 2. Donc, à partir de là, je procède de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une idée, l'idée que j'ai, je dois l'expliquer. En faisant l'explication de l'idée, je donne des arguments. Pour faire comprendre plus, je donne des illustrations. Cela dit, c'est tout simplement des... Les illustrations, c'est tout simplement des exemples. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on fait le développement. Cela dit donc que le développement constitue la partie la plus longue parce que c'est la partie où on doit développer les idées. Et là également, au niveau du développement, c'est la partie également qu'on doit apporter des réponses. Donc, c'est dans le développement qu'on doit apporter les réponses. Dans la problématique, on s'était posé des questions. Dans le plan, on avait fait l'annonce des différentes parties. Donc, à partir de là, on apporte des réponses par rapport aux questions soulevées par l'introduction. Et chaque réponse va s'articuler autour des centres d'intérêt que j'ai parlé tout à l'heure. Et ces centres d'intérêt-là vont être fondés sur des faits précis. Et là également, on n'invente pas. Donc, on n'invente pas. Et parfois, à ces arguments-là, on peut avoir des faits historiques, on peut avoir des faits géographiques, etc. Et le tout dans un ensemble cohérent. Cela dit que le travail que nous devons faire doit être un travail très cohérent. Et à partir de ce moment, le texte doit se faire sous forme simple qui respecte la ponctuation et les règles de grammaire. Cela dit donc que les règles de grammaire que vous apprenez en français, les règles d'orthographe que vous apprenez en français, ont fait appel à ces règles-là également parce que vous rédigez un texte, vous rédigez un document. Et le document-là que vous rédigez doit être un document bien fait. Et pour que le document puisse être fait de la meilleure manière, il faut faire appel à vos règles de grammaire, à vos règles d'orthographe, à vos règles de conjugaison en respectant la syntaxe, etc. Donc, la maîtrise de l'expression en quelque sorte. Donc, ce qui vous permet de faire un bon travail par rapport à ce développement. Alors, il nous reste une seule partie pour la dissertation, c'est la conclusion. La conclusion. Alors là, il faut savoir que la conclusion est essentielle. Elle est essentielle parce que tout simplement, elle doit être liée à l'ensemble du devoir. Donc, il faut lier la conclusion à l'ensemble du devoir. Donc, il faut lier la conclusion à l'ensemble du devoir. Et pour ce faire, la conclusion également, on a quelques parties à respecter. Certains, ils vous disent trois parties, d'autres, ils vont vous dire tout simplement deux parties. Et quoi qu'il en soit, il faut comprendre que dans une conclusion, il faut nécessairement qu'il y ait une réponse à la question posée. C'est-à-dire une réponse globale à la question. Donc, première partie de l'intelligence. Réponse. Une réponse globale à la question posée. Donc, ça veut dire que la question de départ qu'on s'était posée au niveau de la problématique, il faut répondre à cette question-là. Donner une réponse globale à la question posée revient tout simplement à faire le bilan. Donc, on revient à faire le bilan de manière synthétique. Et c'est la raison pour laquelle quand on dit faire le bilan de manière synthétique, il y a certains qui vous disent au lieu de répondre à la question ou faire le bilan, ils vous disent tout simplement des conclusions partielles. Et là, je rappelle qu'au niveau du développement, il faut qu'à chaque fois que vous terminez une partie, il faut utiliser des phrases de transition et une conclusion partielle. C'est-à-dire qu'on fait une conclusion partielle en terminant par une phrase de transition qui va nous permettre de sortir de cette partie et d'entrer dans une autre partie. Ou de sortir de cette partie et de commencer une nouvelle partie. C'est ça qu'on appelle conclusion partielle, phrase de transition. Maintenant, puisque j'avais fait des conclusions partielles, par exemple, si j'ai deux parties, c'est-à-dire que j'avais fait, avant de faire la deuxième partie, j'avais fait une conclusion partielle. Et la deuxième partie également, il y a une conclusion partielle de la deuxième partie, mais il n'y aura pas de transition parce qu'on va bien directement à la conclusion. Maintenant, au niveau de cette conclusion, il faut faire la sonde des conclusions partielles et faire la synthèse du travail. Donc, ça revient tout simplement à donner une réponse globale, ça revient tout simplement également à faire le bilan. Donc, c'est ce qui fait que certains qui disent que c'est deux ou trois parties, l'essentiel c'est de comprendre ce qu'on doit faire à l'intérieur de ces parties-là. Et ensuite, en deuxième lieu ou en troisième lieu, il faut tout simplement essayer d'ouvrir ce qu'on appelle des perspectives. Alors, ici, l'ouverture de perspectives porte tout simplement sur une autre problématique du sujet. Ça veut dire qu'à partir de là, nous avons déjà traité le sujet, nous avons développé le sujet sur différents points. À partir de là, j'ai fait le bilan, la synthèse ou tout simplement la conclusion de l'ensemble des conclusions partielles. Et à partir de là, je fais une ouverture de perspectives. Donc, l'ouverture de perspectives, c'est tout simplement essayer de s'interroger sur les possibles liaisons entre la solution apportée et les événements postérieurs. Ça veut dire qu'ici, perspective, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, c'est ce qui va arriver. Ça veut dire qu'on se projette à partir du sujet. C'est-à-dire qu'à partir de la problématique de départ, on se projette vers une autre problématique. Ça veut dire que le sujet que nous venons de résoudre, qu'est-ce qui peut découler de ce sujet-là ? Donc, à partir des réponses que nous avons, qu'est-ce qui va être, par exemple, sur le plan postérieux ? Donc, c'est ça qu'on appelle ouverture des perspectives. C'est la raison pour laquelle certains disent qu'ils commencent en définitive, en somme et pour l'essentiel, etc. Donc, ce qu'on appelle les connecteurs logiques, les mots de transition qu'on utilise pour pouvoir faire cette partie-là. Donc, en gros, voilà ce qu'il faut comprendre dans une leçon de dissertation face à un sujet. Donc, je rappelle que la dissertation est un exercice littéraire qui permet de mesurer la capacité de réflexion d'un élève, mais également la capacité d'organisation, d'analyse et de synthèse d'un élève. À partir de ce moment, il faut comprendre que l'épreuve de dissertation comporte maintenant deux parties. La partie contexte énoncée ou prétexte, qui porte sur l'objet, et la partie conseil, ce qu'on nous demande de faire. Et là, il faut traiter le sujet sous trois parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Voilà, chers élèves, ce qui était l'objet de notre cours d'aujourd'hui, un cours de méthodologie de dissertation. J'espère que vous allez suivre et prendre notes et également apprendre vos leçons, parce que c'est au niveau des leçons que vous allez trouver les ressources qui vont vous permettre de traiter le sujet. Mais n'oubliez pas également que là où les élèves vont se devancer des uns ou des autres, ce n'est pas seulement dans le cours qu'ils reçoivent en classe, mais c'est dans le cadre des travaux personnels. Cela dit qu'à la maison, il faut faire des recherches, il faut demander, il faut apprendre les leçons, il faut faire des exercices. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.